salut à tous c'est roman j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto soundtrap parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait j'ai eu quelques commentaires sur la chaîne sur des actions précises à réaliser sur soundtrap donc je me suis dit que peut-être je pourrais faire un tutoriel un petit peu plus avancé sur notamment l'utilisation des effets donc on va aller sur soundtrap je vous fais un petit partage d'écran désolé pour ce petit truc là donc j'ai repris ma petite batterie que j'avais fait il ya quelques mois là un peu sur le mixage batterie donc je vais d'abord enregistrer une petite guitare avec une pédale de reverb que j'ai moi donc c'est une stramon big sky donc pour ceux d'entre vous qu'ont pas les moyens de mettre 500 euros dans une riverb ce que je comprends tout à fait on va essayer de voir si on peut pas avoir un effet un peu stéréo sympa dans soundtrap avec les reverbs stock de base quoi on va dire et je vais vous montrer quelques petites techniques un peu plus avancée de peut-être d'utilisation des effets alors le problème c'est qu'on n'a pas trop de pistes auxiliaires de scènes de bus de choses comme ça comme on peut avoir dans logic ou dans reaper ou dans d'autres d'autres dos en fait donc on va voir comment on peut émuler ça donc premièrement je vais déjà enregistré juste comme point de référence une bonne une bonne riverbe et puis on va faire ça tout de suite quoi ok donc c'est parti je vais enlever mon cycle voilà et puis je vais enregistrer donc c'est une partie je vais choisir arbitrairement un morceau des fou fighters qui s'appelle learn to fly que j'aime bien d'ailleurs et je vais je vais faire juste la partie couplée qui fait ça là et puis on va voir si on peut émuler un petit peu cette qualité de riverbe avec les plugins stock de base de sound trap donc c'est parti j'enregistre right now voilà donc j'ai fait deux cycles je vais réenregistrer la même guitare mais cette fois ci en dry c'est à dire sans l'effet donc là pour l'instant je l'ai non je l'enlève très sec et on refait la même chose je vais faire un petit peu de temps J'ai juste oublié de désactiver un truc, c'est la piste que je viens d'enregistrer, c'est un peu con quand même. Alors on va refaire ça, et c'est reparti. Voilà, donc là on devrait être pas mal. Normalement on n'a plus de record à faire, donc je vais couper la gratte. Voilà, donc je vais bouger un petit peu mon mic. Voilà, comme ça je peux parler en étant face à l'écran. Donc pour écouter tout ça, il va falloir que je fasse un petit changement de routage, et que j'utilise ça, voilà. Et normalement là on devrait pouvoir écouter, donc juste la reverb, Big Sky déjà pour commencer. Et maintenant on va comparer avec la guitare sans effet. Ok donc, on va se les mettre en solo, vite fait quand même. On va regarder sur la piste s'il n'y a pas de reverb, ok non il n'y a pas de reverb, on est bon. Tuc tuc. Super. Ok, donc la Big Sky sonne comme ça. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il me met des fois, enfin pas en mono, mais il me panne vers ma gauche à moi. La guitare alors que je l'ai enregistrée au centre, ça c'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Parfois... Voilà, j'ai enlevé un truc, ça y est, ça revient. C'est vraiment bizarre des fois Soundtrap. Je crois que aussi je suis sur Firefox, donc je vous avais conseillé dans le premier tuto d'utiliser Google Chrome. Ce que j'aurais dû faire là, mais bon j'ai oublié. Donc normalement... Ok, donc ça c'est la guitare Dry, ça c'est bon. La guitare Big Sky, pardon. Donc c'est un petit peu... comment dire... Le son est meilleur un peu sur mes enceintes qu'enregistré, mais on entend quand même que la reverb est sympa quoi. Donc l'idée là de ce tuto, ça va être d'essayer de se rapprocher un peu de ce son là, mais avec cette guitare là. Je la remets là. Je ne vais pas super bien enregistrer, mais bon c'est surtout pour le mixage que je vous donne ce petit tuto. Et pas forcément pour mon enregistrement pas ouf. Donc ce qu'on va faire. On va commencer par dupliquer la piste. On va la mettre en solo. Donc là elle est identique évidemment à celle que j'ai enregistrée, mais... Dans les effets, on va aller chercher donc le room setting ici. Et on va... enfin room c'est en fait pour reverb, ils auraient dû appeler ça reverb, je trouve c'est un peu con. Et là au lieu de choisir la medium room, on va prendre plutôt all way, on va essayer ça. Donc l'idée là ça va être d'émuler un petit peu les pistes auxiliaires, les send et tout ça, que vous avez sur d'autres logiciels comme Logic Pro notamment. Celui que j'utilise. Et là dans Sound Trapp en fait on n'a pas ça. On n'a pas de pistes auxiliaires et donc pour appliquer des effets, on est obligé de les mettre directement sur la piste en question. Ce qui n'est pas toujours ouf quoi. Donc écoutons cette all way reverb complètement à fond. Voilà. Donc effectivement c'est pas très subtil comme effet pour l'instant, mais vous allez voir qu'on va doser ça avec la piste principale. Donc la guitare dry c'était celle-ci. Je vais mettre mon cycle comme ça en mixage c'est un peu mieux. On a le truc qui se répète. Et je vais ce qu'on appelle blender, c'est-à-dire mélanger en fait le signal sec et le signal wet. Donc je peux renommer effectivement ma piste ici pour bien comprendre que c'est juste la reverb. Et je vais la mettre en L, c'est-à-dire en left. Donc on va la panoramique et complètement à gauche. Normalement vous l'entendez sur votre gauche normalement. Voilà, je la mets à zéro. Je remets la guitare dry et on essaye de blender un peu les deux. Donc il faut être subtil parce qu'au bout d'un moment c'est trop. Cool. On va faire une autre action, c'est dupliquer encore cette piste-là. Mais cette fois-ci on va la panoramiquer de l'autre côté. Comme ça on aura comme un effet un peu de reverb stéréo. Ce qui est un peu la Rolls quand vous avez des reverbs ou des effets de spatialisation comme chorus, delay, reverb. Quand vous avez goûté au stéréo, en général le mono ça vous va plus après. Donc on va essayer d'émuler ça. Donc je vous fais écouter que les reverbs. Que la reverb de gauche. Avec celle de droite. Et avec la piste principale de guitare. Donc je pourrais peut-être augmenter un tout petit peu. Et on va voir ce que ça donne en contexte de mix avec la batterie par exemple. Parce que c'est toujours important de faire ces réglages aussi en contexte. Donc là j'ai qu'une batterie. Mais si vous faites des réglages un petit peu trop extrêmes sur une piste en solo. Malheureusement ça risque de ne pas fonctionner après en contexte de mix. Donc on va écouter ça avec la batterie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement aussi pour s'approcher un peu plus de la Big Sky. Je vais d'ailleurs juste enlever la Big Sky parce que là je vous l'ai mis avec... Je vous ai fait écouter le tout quoi. Il y avait quatre fois la même piste. C'est pour ça que ça commençait un peu à laguer. Donc je vous mets pardon juste la guitare dry et la reverb gauche et droite. Maintenant on compare avec la Big Sky toute seule. Donc en fait on entend un petit peu de modulation dans la reverb parce qu'on va essayer de recréer. Donc je remets les autres pistes dry et reverb gauche et droite. Et on va peut-être essayer d'appliquer après la reverb peut-être un chorus. Donc on va mettre ce chorus là. On ne va pas en mettre beaucoup. Vraiment on va essayer de... On va écouter ce que ça donne. Donc pour que ça soit plus précis je vais mettre vraiment que... Que celle-ci. Voilà. On a un chorus. Là, lié pas. Voilà. Je vais faire la même chose sur le côté... L'autre côté. J'aurais dû renommer ma reverb verbe right. Ça aurait été mieux. Mais bon, voilà, je le fais maintenant. Et cette fois-ci, on rajoute aussi notre petit chorus qui est ici. Où j'avais mis à peu près rate, à peu près comme ça. Je ne suis pas obligé de faire les mêmes réglages en stéréo. Avec la deuxième. Donc avec la deuxième reverb. Voilà. Donc si vous n'entendez pas assez l'effet, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ajouter... À la fin, donc il y a un peu de paramétrique EQ, un peu de room reverb, mais qui est en fait une all reverb. Un chorus. Et pour entendre un peu mieux l'effet, on va mettre un volume. Qu'on va mettre à peu près aux trois quarts. Voilà. Je vais du coup baisser complètement et faire la même opération de l'autre côté. volume aux trois quarts. Et on va blender le signal wet et dry avec la guitare. Petit à petit. Vous voyez là, on a vraiment un effet beaucoup plus prononcé. Donc du coup, il faut être assez subtil dans le réglage là du coup. Et pas mettre l'effet trop fort. Après, bien sûr, quand vous êtes content de votre réglage, vous pouvez éventuellement exporter ces trois pistes en une seule. Et puis réimporter ça dans une seule piste pour sauver un petit peu de CPU, de mémoire, un petit peu de calcul pour votre machine aussi. Parce que si vous faites cette opération sur des voix et plein d'instruments, bien sûr, Soundtrap va avoir du mal un petit peu à traiter toutes les données en même temps. Vous pouvez utiliser cette solution là éventuellement. En tout cas, l'avantage, c'est que quand on l'enregistre, la guitare vraiment sans effet, c'est qu'après, on a beaucoup plus de flexibilité quand on veut ajouter un petit peu de profondeur, un petit délai. Peu importe l'effet, en fait. Alors que si vous l'enregistrez directement, après, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc peut-être ajouter les effets après, ça peut être aussi une bonne chose. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être sympa aussi d'enregistrer directement avec les effets. Tout dépend un petit peu du contexte aussi. Expérimenter, essayer de plusieurs façons de faire. Donc là, ça sonne comme ça. Comparaison avec la Big Sky, ça sonnait comme ça. Donc bon, on s'en rapproche quand même. Ce n'est pas encore ça, mais quand même, on a une reverb qui est sympa. On lui a ajouté aussi de la modulation. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement ? On aurait pu mettre un compresseur après la reverb. On aurait pu aussi mettre un EQ sur la reverb, c'est-à-dire filtrer un peu la reverb elle-même. Ça, ça se fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut répartir dans le champ stéréo avec cet outil-là 3D que je vais essayer de mettre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il me l'a mis là d'ailleurs. Ah, voilà, j'en ai deux. Ok. Donc là, on va la mettre loin. Et on va la mettre left. c'est pareil à droite on peut même écouter que les que les reverbs et maintenant on peut équilibrer un petit peu les trois sons c'est parti c'est parti voilà je vous ai fait écouter un peu avec la batterie un peu sans la batterie et pour dernière comparaison juste la big sky donc vous focalisez pas trop sur la qualité sonore un petit peu du rendu la vidéo c'est surtout la technique qui est intéressante d'utilisation des effets et de mixage ok donc on se retrouve bientôt pour sûrement une nouvelle nouvelle petite utilisation des effets et puis avant de finir je voulais quand même vous dire que bien sûr vous auriez pu faire exactement le même procédé mais avec un délai à gauche à droite etc panoramique et équaliser et compresser voilà les effets aussi vous pouvez les traiter eux-mêmes donc voilà un petit peu comment émuler des auxiliaires et des scènes dans un logiciel qui n'en comporte pas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une très bonne fin de soirée un bon week-end tout ça et à très bientôt ciao